cadet bienvenue au run royal je suis le sergent chef instructeur d'wagbi et je suis en charge de votre évaluation vous n'êtes pas sans savoir que le monde est en proie à des failles spatio-temporelles si vous êtes ici c'est pas pour rien nous allons vous envoyer dans deux réalités différentes afin que vous puissiez nous aider à stabiliser cette trame vous effectuerez cette mission en binôme chacun d'entre vous sera affecté à une réalité différente il faudra donc se repérer mais surtout bien communiquer bon il est vrai que vous n'êtes pas les meilleurs cadets de la décennie mais soit laissez moi vous présenter ce qui vous attend aujourd'hui vous allez être confronté à plusieurs épreuves chaque épreuve indiquée par une balise fera appel à une compétence différente elle vous sera indiqué sur les hologrammes se trouvant devant ainsi il vous faudra manier orientation agilité et réflexion pour triompher pour commencer une épreuve il faudra tout simplement marcher sur la plaque de départ comme ces zones subissent de fortes altérations de la biomasse vous agirez en temps limité pour éviter les pertes humaines vous aurez ainsi 40 minutes pour réaliser le plus d'épreuves possible autant vous dire que plus vous serez rapide et efficace bah plus vous gagnerez de points de plus nous vous fournirons des overboards afin que vous puissiez évoluer plus vite sur le terrain vous serez également amené à communiquer avec votre binôme en effet à cause des altérations spatio-temporelles chaque niveau pourrait ne pas être le même dans toutes les réalités il faudra donc habilement coopérer avec votre équipier pas d'inquiétude les niveaux de communication requis sera lui aussi indiqué sur un hologramme avant l'épreuve pour déterminer qui sont les meilleurs cadets vos supérieurs hiérarchiques vous noteront en fonction de votre performance aujourd'hui pour chaque défi complété vous collecterez une cellule énergétique ces fragments vous permettront de faire grimper votre note mais attention vous disposerez d'un temps limité vous n'aurez que 7 minutes par épreuve il va donc falloir être très efficace si vous êtes bloqués vous pourrez également abandonner une épreuve mais soyez en sûr car tout abandon sera définitif de plus des déchets spatio-temporels ont été dispersés sur la carte par les failles collecter les et ramener les dans les centres de recyclage pour gagner des points supplémentaires une fois le temps imparti écoulé vous devrez réaliser une épreuve finale il faudra charger les 50 balises cinétiques passées sur le terrain et encore une fois votre rapidité sera récompensée enfin les notes vous seront révélés et nous découvrirons lors de la cérémonie finale qui sont les meilleurs cadets de cette édition vous avez déjà tous lu et approuvé le règlement mais nous vous rappelons que toute forme d'espionnage des autres cadets est interdite sous peine de sanctions mesdames messieurs qui communiquera le mieux qui sera le plus rapide le plus malin le plus agile nous allons le découvrir dans quelques instants nous vous invitons à sauter dans le portail afin de démarrer cette aventure allez place au run royal et que le meilleur gagne vous